conseil de regarder cette vidéo voilà regarde en haut le i qui vient de s'afficher c'est là que tu vas trouver cette vidéo d'accord et il faut pas oublier de venir nous rejoindre sur le groupe facebook et télégramme ok one piece one love au calme donc là ici on va regarder cette deuxième partie de notre stop loss et là on va utiliser ichimoku et avec ichimoku c'est on utilise la droite l'acquis de scène pour entrer en position donc on va utiliser l'acquis de scène pour sortir de position tout simplement d'accord et là on voit que si on a trimposition depuis ici il ya eu le pull back sur le site ssb ici c'est une autre imposition ici où est ce qu'il fallait sortir c'est ici ok l'acquis de scène est cassé ici on sort de position ok ok donc là on regarde donc là avec qui l'acte avec 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 ichimoku ce que on n'allait pas entrer en position où est ce qu'on allait entre en position d'ailleurs c'est ici dans cette zone là ok pourquoi parce que avec ichimoku on voit que là nous étions dans un range ok là on a un grand plat qui d'une ici qui d'une ici ssb ici range direct tu te casse même pas la tête mon frère donc là on voit que le range était de là ok premier plus haut ici je vais nous chercher plus bas ici ok et après ils sont remontés là donc ça casse un plus bas ici ben tu rentres en position d'ailleurs là si on mettait comme ça et on voit que c'était un range parfait nique et on voit que la teg en scène ici n'était même pas sorti d'accord donc ça pour éviter les mauvaises cassures 1 donc regarde cette vidéo qui vient de s'afficher en haut pour éviter les mauvais cassures ici voilà et tu entres en position et après tu manges jusqu'à en bas ici donc ça c'est cool c'était pour le range mais avec ichimoku on voit que ici le range est cassé ok le range est cassé ici c'est cool la teg en scène est sorti la ki de scène est sorti c'est cool tu entres en position ok et après tu sors uniquement quand la ki de scène est cassé ici ok voilà mon ami donc maintenant on va tout simplement utiliser ichimoku pour placer notre stop loss d'accord donc on va additionner ce que nous avons vu dans la première vidéo ok à savoir cette vidéo voilà donc on a dit qu'on utilise les bougies ok donc là nous avons une bougie qui est ici qu'on peut l'utiliser donc cette bougie qui est là on peut utiliser cette bougie ici on va mettre rouge et ici cette bougie là bien et on a dit qu'il faut chercher les zones les chiffres ronds donc là on va essayer de trouver un petit chiffre rond pas au dessus de cette bougie ok mais au dessus le chiffre rond qui est plus proche de cette bougie et il y avait 90 quelque part ouais il est où 133 on va prendre les 133 90 bien ici donc on a utilisé cette bougie ok on a mis un petit peu au dessus de cette bougie c'est ça c'est parce qu'elle est cette cassure ici ok donc là comme tu avais la première vidéo on a dit voilà le la notion de ratio patati patata ici pour mettre le stop loss on va mettre le stop loss à fait près ici donc tu as tout calculé tout ça ok d'ailleurs ça c'est pas du tout cette notion de range tout ça qu'on va essayer de voir ici mais avec ishimoku ok le stop loss avec ishimoku donc nous on va utiliser cette bougie donc c'est sorti c'est sorti c'est cool on va utiliser cette bougie pour mettre le stop loss et là on a le stop loss il faut jamais le mettre pile sur la mèche qui est là mais un peu au dessus tu toujours décalé un peu de points ok et après cela tu vas chercher le chiffre rond qui est plus proche de d'ailleurs d'ailleurs regarde pourquoi les chiffres sont très importants tu vois on a regardé ici et regarde ce qui s'est passé ici ils sont venus chercher avec des mèches ici ok et après ça retourner tu vois pourquoi c'est important les chiffres ronds donc là on a placé ici ok et on va chercher le spread qui est de ici nous avons un spread de 11 ok donc là on s'est dit si ça casse ici j'entre en position ok donc là nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons de là à là nous avons 256 ok plus 11 d'accord et là maintenant le tp c'était quoi le tp tu vas chercher le tp en h4 il y avait déjà il y avait cette qu'il y avait une quille jaune qui est ici ok par exemple cette quille jaune là les prix qui sont là on va mettre ça en bleu ok d'hélicité en bas ici soit soit un délit soit tu prends cette petite jaune qui est là soit cette ssb qu'ils soient ceux qui sont ici plus bas ici on voit ici nous avons kit jaune plus ssb très fort ici soit on va chercher c'est donc tp2 pourquoi pas tp1 ici tp2 ici on voit que c'est une zone ici ici là ok tp1 ici voilà et maintenant en h1 mais c'était où c'était ici ici là donc c'est sorti ok tu te places là d'ailleurs on voit que ici si on avait fait ça on allait prendre un stop loss avec cette bougie mais ça c'est en général en général comment comment tu tu places ok mais ça dit toi tu ne te dis pas que tout le temps tu vas prendre des stop loss tout le temps tout le temps comme ça non c'est t'inquiète et après ishimoku on utilise les plats ici pour mettre les stop loss ok là j'ai voulu prendre cet exemple là parce que c'est cet exemple que nous avons utilisé sur la première partie mais comme là c'est sorti ici ok ok on s'adapte un peu donc là ce sont les plats là qu'il faut utiliser comme 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 stop loss donc si tu veux entrer en position ici pareil ok tu calculs tu mets tout et là tu entres en position et avec ishimoku par contre ici on n'a pas un plat pour positionner notre notre stop loss donc avec ishimoku donc avec ishimoku là cet exemple n'est pas bon ok par exemple c'est bon pour la sortie de nuages ok mais par contre ici c'est bon les plats qui sont ici mais ça ça c'est autre chose ça c'est comment déplacer le stop loss ok donc à chaque fois que tu auras un plat comme ça ici tu mets ton stop loss sur le dernier plus haut qui vient de se faire tu vas utiliser cette kit jaune ok et après tu places pourquoi ça parce que les les stop loss on les place par exemple dans un mouvement de dans un mouvement haussier même mouvement baissier on regarde aussi les comment on appelle ça dis moi les pulsions et les corrections ok il ya toujours c'est toujours comme ça mouvement de pulsions ok correction on va faire ça on va chercher voilà par exemple ici ici sur cette tendance haussière ok tendance haussière donc il y aura des mouvements de impulsion des mouvements de correction donc impulsion correction impulsion correction impulsion correction les mouvements d'impulsion ça sera les achats donc ils vont être plus grandes que les mouvements de correction ok dans une tendance haussière je suis tellement fatigué mon frère tu veux pas tu peux pas savoir donc là nous avons cette tendance haussière qui est là donc nous avons deux donc là on voit que les achats les achats c'est les et les impulsions les ventes ici correction impulsion correction bon 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 escalier 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 donc avec ichimoku on va utiliser les plats qui sont ici ok et donc là là tu vois par exemple ici nous avons c'est cassé ça cassé notre petit range qui est là c'est cassé c'est revenu après c'est cassé voilà c'est cassé c'est sorti cool ok tu entres en position bon par exemple tu arrives à choper cette cette position ici par exemple ici ok ici ici là tu entres en position par exemple où tu entres en position ici on s'en fiche tu entres en position ici le prix est monté et monté et monté donc là tu vas utiliser déjà cette droite de tendance nous avons une droite de tendance premier point premier premier soldat pour protéger ton stop loss droite de tendance deuxième soldat pour protéger ton stop loss ici 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 par exemple les mèches de ces derniers bougies qui sont ici ok plus cette droite de tendance et plus cette droite de tendance pardon cette résistance ici qui est devenu un support ici ok voilà plus la zone plus que tu vas chercher et comme chiffre clé chiffre rond qui est plus proche de cette zone là donc là par exemple et là nous avons qui est jaune qui est ici tu vois donc nous avons tout ça pour utiliser comme soldat pour nous protéger donc si tu entres en position ici il y a la qu'il a qu'il y a une scène de donner à peu près cet endroit là pour te protéger bien sûr si tu utilises cette qui donne cette partie de qui donne et si tu utilises cette partie de qui donne et si là tu vas mettre ton stop loss ici à peu près parce que là tu attends je te rappelle que là notre entrée depuis ici on n'a pas dit qu'on allait utiliser cette bougie ici ok donc là ton entrée depuis ici tu vas choisir le stop loss tu vas le mettre ici pourquoi ici parce que tu veux éviter des petites mèches de putes pour ne pas te faire sortir du marché pour rien donc il faut toujours faire ça tu par exemple tu utilises cette 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 kit d'une qui est là bah tu vas mettre un stop loss tu vois en bas à peu près ici ok donc là ton point d'entrée par exemple sur cette range ici ça cassé ici il y a eu le pull back ok pull back et là tu traces ligne de tendance et là tu as et ici pour entrer en position ici et si tu entres en position parce que tu as eu le pull back tu entres en position et là tu as tous ces soldats qui vont te permettre de mettre ton stop loss ok donc là tu as cette droite cette bonne haute de cette bonne haute ici là de ton range qui était là donc un ici donc le chartisme ici qui est cette support qui est devenu qui était une résistance devenue support ici la notion de polarité 2 tu as cette droite cette trend line là ici 3 tu as cette bougie ici et 4 tu as cette bougie tu as cette bougie tu as cette key d'une ici et 5 tu as le chiffre rond qui sera au dessus de cette key d'une aille ou en dessous de cette key d'une ok là on va chercher le chiffre rond ici on va chercher des ronds ici et paramètres on va mettre simplement 50 tu mets 50 ici voilà tu vois que les secondes est ici alors que notre key d'une est là ok donc sur ce mon ami sache que j'ai fait ces deux vidéos le même jour donc suis un peu fatigué mais j'espère que ces vidéos t'auras plu et si tu as des subjections à faire merci de les mettre sous les commentaires et et voilà et abonne toi si c'est pas encore fait sur ce viens nous rejoindre sur encore une fois viens sur le groupe facebook ici et viens sur telegram parce que sur telegram il ya des choses qui se passent là bas d'accord allez courage à toi c'est parti c'est parti c'est parti